Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis on va s'intéresser aux coffres de compensation qu'on a reçus et on va aussi regarder à partir de combien quels sont les skills à mettre pour pouvoir jouer au minimum un légendaire puisque ces derniers temps vous êtes beaucoup principalement il y a un grand nombre de joueurs qui arrivent à avoir des légendaires qui commencent à donner quelque chose et donc vous me posez souvent cette question donc j'ai décidé de revenir dessus mais avant revenons pour clôturer totalement le drama du moment à savoir l'histoire du cheat en ligue Osiris ou de l'exploit bug pour être plutôt précis et ce qui est bien avec Lilith c'est que le support VIP répond toujours même lorsque la question est dérangeante et vous voyez cette réponse qui nous a été apportée donc par le support VIP alors quand je dis nous c'est à Giselle merci à lui de m'avoir transmis cette réponse donc on le voit en plus ils ont répondu en français on le voit ils ont répondent clairement que dans la mesure où ils n'ont pas la preuve que les 411k ou d'autres alliances ont volontairement utilisé ce bug et que ce bug leur a permis de gagner a fait la différence ils ne pourront pas sanctionner et c'est pour ça qu'ils nous ont envoyé une compensation donc alors que ce soit bien que ce soit mal ça c'est pas ça l'intérêt de cette réponse c'est vraiment le fait que quoi qu'il arrive même quand la question est dérangeante Lilith du moins le support VIP nous répond et ça quand même je tenais à le souligner parce que c'est vraiment appréciable et c'est pas le cas dans tous les jeux ni dans toutes les circonstances là ok ils nous répondent même si la réponse nous plaît ou nous plaît pas au moins on a une réponse avant d'aller plus loin sur le pairing les amis hier je vous ai fait une vidéo bonus hier en fin de journée mais malheureusement mon record a bugué je vous avais enregistré et je voulais la monter cette fois je le ferai pour les prochaines je vous avais record la prise des ruines qu'on a fait on a pris ces ruines là et donc on avait les deux ruines donc on a réussi à capturer celle là on l'a tenu et on l'a eu pendant les NS et les BH ensemble on réussit à tenir de notre côté on n'a pas réussi à tenir celle là on a forcé on a forcé c'était un combat de ouf bien joué à nos adversaires qui ont réussi à la tenir il y avait énormément de lags qui n'étaient pas liés aux équipements moi mon équipement mon ipad pro ne lagait pas du tout en revanche il y avait des frises du serveur donc c'était assez dérangeant il ya une deuxième session tout à l'heure qui va avoir lieu donc dans deux heures à présent je vais voir pour essayer de vous record cette séquence là cette fois et vous la mettre à disposition soit en montant soit en vidéo bonus je verrai en fonction du temps que j'ai à mettre dessus mais en tout cas pour vous partager puisque j'ai bien compris vous aimez beaucoup ces phases de combat et la vidéo que je vous avais mis sur justement l'ouverture des portes de niveau 5 vous avez beaucoup plus revenons-en à présent à nos coffres de compensation puisque je vous en avais parlé dans une précédente vidéo j'en ai parlé avant-hier si j'ai pas de bêtises je vous mets le lien en haut de cette vidéo et en haut de cette vidéo et surtout pour ne rater aucune vidéo les amis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos y compris les postes dans la partie communauté et surtout 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 si vous voulez nous aider à continuer de développer et faire évoluer cette chaîne n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide énormément son développement et je vous en remercie également donc les coffres de compensation je vous avais bien dit claquer vos têtes n'hésitez pas à les claquer puisque nous allons avoir alors c'est pas dans les mails qu'il faut que j'aille puisque nous allons avoir des coffres de compensation regardez j'en ai reçu 56 460 j'en ai ouvert 460 pour voir ce que ça faisait donc j'ai attendu cette vidéo d'être avec vous pour les ouvrir qu'on puisse voir un peu ce qu'on va récupérer en reward là dessus mais ça a l'air intéressant parce que normalement vous m'aviez demandé si on allait les avoir cette fois je vous avais dit oui il y avait eu aucune annonce ni aucun patch qui disait qu'ils allaient enlever ces compensations là sur les têtes et si vous avez rien qu'était le flé d'amaxé vous avez dû pu faire un bon stock moi mon compte secondaire qui a pratiquement choisi qu'était le flé d'a a vidé le store et avec 15000 15000 coffres de compensation en plus donc c'est intéressant parce que on peut avoir surtout des accélérateurs d'une minute et c'est toujours bon à prendre donc on va voir combien j'en obtiens on va se faire ça on n'a pas le choix dix mille par dix mille enfin 999 par 9999 on va ouvrir voir avec 56000 ce que je vais obtenir combien je vais en obtenir au moins donc la première ouverture on le voit voyez déjà j'ai eu 1300 minutes d'accélération de training on s'intéresse surtout au training à les ressources vous voyez 1 1200 x 1000 ça représente toujours qu'un million donc c'est pas énorme les accélérateurs 1300 générique donc je suis déjà à 2600 minutes c'est pas mal 2600 minutes et pour la recherche dans la recherche ça me sert à rien et la construction ça sert à rien mais voyez j'ai eu à peu près 1200 chaque donc c'est bien répartir j'ai eu au total 12 enfin 1300 même donc au final j'ai eu 3000 4000 j'ai eu 5000 5000 200 5000 on va dire arrondissant à 5000 j'ai eu 5000 minutes d'accélération pour 10000 donc à peu près la moitié d'accélérateur sur les 10000 que j'ai ouvert c'est pas mal 5000 ça commence à être à être intéressant 5000 d'accélération donc si j'ai ça fois cinq j'aurai 25000 minutes d'accélération c'est propre à 25000 minutes d'accélération on va le voir tout confondu 1200 1200 1200 1200 le tirage est exactement le même donc là vraiment il ya limite il ya il ya aucune aucun facteur aléatoire là dedans est ce que j'ai encore ouais on le voit bien c'est exactement la même chose à chaque fois j'ai tout parfaitement réparti par 1200 donc au final je vais bien avoir ça je vais avoir un total de 25000 minutes d'accélération effectivement et encore il m'en reste deux à ouvrir voilà donc c'est parfaitement réparti donc rien d'aléatoire si vous en avez vous disiez par combien je les ouvre je pense que voilà c'est clairement il n'y a pas il ya rien d'aléatoire là dessus donc enfin rien de semble aléatoire ça semble parfaitement réparti d'ailleurs vous avez vu sur mes accélérateurs j'en ai pas mal en stock je vais voir quand je vais je vais me vénère et tout lâcher donc ça me fait 18000 minutes en training de deux troupes au total lettre 11000 mon sens on semble qu en académique et 12000 en générique donc on n'est pas bien on est bien je commence à avoir un bon stock je dois être à deux trois ans là d'accélération je dirais peut-être trois ans trois ans d'accélérateur donc on est bien pour un futur event pour bien monter sur un gros mge passons à présent à ce qui nous intéresse à savoir les skills distributions donc les répartitions de points pour utiliser un commandant et surtout le pairing les basiques pairing les duos les plus utilisés dans dans le jeu actuellement alors pour ce qu'ils distributions vous le voyez je vous montre un premier screen les deux screens sont sont issus de notre ami panda abusé abusé de panda un célèbre contributeur je dirais de la communauté rock qui nous abonde souvent de documents très très pertinents et celui là en fait partie donc on le voit ils ont été réunis il a réuni les commandants de façon assez simple et assez lisible c'est vraiment vraiment propre c'était réparti en quatre catégories cinq catégories même puisqu'il y a une catégorie particulière pour les farmers donc il ya les combattants les farmers donc on le voit il ya une première catégorie qu'on connaît bien qui est chaos puisque chaos parce que tout le monde l'a ou enfin beaucoup de joueurs l'ont à présent chaos chaos tomiris charlemagne et guanyu qui sont utilisables en 5 1 1 1 1 donc si on va voir par exemple je veux prendre le cas des j'en ai trois j'ai pas charlemagne mais si on prend chaos c'est vrai que sa première compétence et sa compétence principale excepté si vous utilisez chaos que pour la mobilité sinon en 5 1 1 1 chaos chaos est déjà jouable il faut bien s'avouer ça reste un commandant correct en 5 1 1 1 et guanyu alors moi guanyu je l'ai bientôt expertiser vous le savez c'est celui que je suis en train d'expertiser et j'hésite à passer à léonidas ou constantin parce que constantin il est bien quand même donc il sert en canyon il sert en défense de bâtiment donc il est peut-être moins efficace alors ça dépend si sa attila en face mais sans attila ou zetane reste très efficace en défense de bâtiment mais en tout cas la guanyu en 5 1 1 1 1 sa première compétence est vraiment énorme plus puissante c'est vrai que que les trois autres qui restent correctes la lame du dragon vert et la lame courbe du dragon vert elle est bien puissante et aussi le meurtre de wanzhong moi je suis un peu un peu dégoûté mais bon il va être maximisé donc je maxais plutôt donc je m'en moque mais voyez que les cinq généraux du tigre soit monté avant le meurtre de wanzhong j'aurais préféré l'inverse mais c'est pas grave donc avec sa première compétence en 5 et triple 1 vous pouvez déjà l'utiliser il est propre si on va voir tomiris alors tomiris je l'ai mais je l'ai jamais monté elle est ici tomiris si on regarde tomiris sa première compétence aussi sa flèche de la vengeance comme pour beaucoup de commandants elle est c'est sa meilleure sa meilleure compétence et si vous l'avez déjà en 5 triple 1 vous pouvez commencer déjà à la à la jouer elle reste elle reste très bien ensuite on va passer à mina mina aussi beaucoup long beaucoup vous vous posez souvent vous me posez souvent des questions sur discord sur mina à savoir ces derniers temps je l'ai pas mal à savoir est ce que ça vaut le coup d'investir dessus est ce que est ce qu'on lâche 200 balles pour pour mina et le maxé écoutez c'est un bon commandant mina si vous êtes si vous voulez un commandant légendaire rapide et qui reste correct ça en reste un il est bien il est propre mais mais si vous pouvez en faire un autre à la place si vous pouvez faire un jenjis vaut mieux faire un jenjis jenjis est nettement plus puissant que qui est que minamoto de mon point de vue sauf évidemment contre en maintien de la paix contre les troupes neutres mais sinon sinon jenjis est plus puissant de mon point de vue moi j'aurais préféré avoir jenjis maxé à ce niveau du jeu plutôt que que mina mais mais pas trop le choix et puis faut savoir que mina pour avoir les têtes il suffit entre guillemets de de les acheter donc on regarde on a mina césar donc là on a un peu tous les commandants je dirais basique à mina césar et notre ami medmet qu'on a qu'on retrouve aussi un qui est un très ancien commandant à présent on a aussi frédéric premier on a constantin alexandre on a le cid et el fleda on a martel richard on a artemis premier et ramsès donc c'est tous ces commandants là sont jouables et bien opérationnel en 5 5 double 1 c'est vrai c'est vrai minamoto beaucoup de commandant de toute façon on le voit on le dit souvent et c'est c'est ce document nous le montre aussi on le dit souvent les commandants légendaires peuvent être utilisés à partir du 5 5 1 1 la plupart sont très opérationnel à ce niveau là et on le voit vraiment là tous ces commandants là en plus qui sont en 5 5 1 1 sont des commandants qui peuvent être joués en premier comme en secondaire sachant que aujourd'hui on peut quand même faire une critique ou une constatation par rapport à cette proposition là du double 5 double 1 sur certains commandants si on va sur césar par exemple c'est quand même dommage de se passer de sa grosse compétence et c'est pareil pour frédéric premier parce qu'il est très joué césar aujourd'hui pour sa compétence les fondateurs qui augmente la limite de 15% et c'est pareil pour frédéric premier roi de d'albanque c'est pas le même nom mais c'est la même compétence qui augmente la taille des troupes jusqu'à 15% c'est pour ça qu'on le met souvent en commandant en second notre ami césar pour cette augmentation de capacité de troupes et même 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 si je dis pas de bêtises on le met souvent en second et pas forcément pour pour sa première compétence on le met plus en second pour sa bonus de capacité de troupes qui augmente de 10% qui est sa quatrième capacité donc là c'est on peut on peut y faire cette critique en tout quand même mais si vous les avez en double 5 double 1 tous ces commandants là sont très jouables mais de façon générale tous les commandants légendaires en double 5 double 1 restent déjà des très bons commandants qui vous donneront satisfaction ensuite on passe à la troisième pairing et on voit on retrouve quand même pas mal de cavaliers sur du triple 5 1 on retrouve Saladin Genjis qui sont sortis en même temps et qui était un binôme qui s'associe parfaitement on retrouve Takeda et Leonidas alors c'est vrai que moi Leonidas je le joue je le joue déjà en double 5 en commandant secondaire en 5 5 1 1 parce que ses deux premières compétences d'ailleurs je l'ai en 5 5 2 1 ces deux premières compétences restent vraiment très puissante à présent et sans avoir honorable sacrifice qui est énorme avec le bouclier qu'il a le bonus d'attaque bien évidemment il reste évidemment très très bien donc vous pouvez déjà le jouer en 5 5 1 1 de l'autre côté Genjis Saladin Takeda Takeda ok là je suis parfaitement d'accord en double 5 d'ailleurs je l'ai même pas en double 5 pour le moment en 5 4 en 5 5 plutôt 1 1 il est déjà bien en triple 5 1 il est encore mieux évidemment et il sera parfaitement opérationnel c'est dommage évidemment de le jouer avant d'avoir doux comme la forêt qui apporte vraiment la spécificité pour un cavalier de Katakeda pour un cavalier secondaire cette spécificité de compétence passive qui lui donne un bonus de défense et un facteur de soin également donc c'est sûr que là il est mieux d'attendre d'avoir la troisième compétence le plus haut possible sur Takeda avant de le jouer pour Saladin Genjis pas de souci même ce binôme effectivement en double 5 double 1 en triple 5 pardon 1 il va être sans avoir l'expertise il va être déjà énorme mais même Genjis en 5 5 1 1 avec Saladin en 5 5 1 1 ils sont énormes aussi ils font le job et évidemment ils commencent à vraiment parler en puissance quand la troisième compétence arrive à 5 passons à présent à ceux qu'il faut utiliser expertisés qui sont le plus qui ont peu de performance avant moi même je les tester avant alors Edouard Edouard vous l'avez suivi avec moi parce que je les monté je vous en parlais dans mes vidéos comme Yin Seon que j'ai monté les deux pour les mettre en binôme j'ai les deux expertisés à présent Edouard de mon point de vue effectivement il faut aller chercher son expertise parce que vraiment là c'est là qu'il parle en puissance sinon pourquoi faut aller chercher son expertise parce que sinon sa première compétence elle est à 1350 quand même donc ça coûte très cher donc faut l'utiliser vraiment quand il est expertisé parce que la première compétence coûte en cher faut qu'il fasse un max de dommages et sa première compétence son expertise pardon augmente encore une fois les dommages en revanche pour Yin Seon moi même j'ai commencé à l'utiliser en 5 5 1 1 puisque je trouve qu'avec Edouard qui fait beaucoup de dommages avoir déjà cette spécificité de restauration de rage qui est monte à 100 c'est déjà énorme et ça apporte un vrai bonus pour pour Edouard qui va qui va coûter cher avec 1350 en rage pour le premier skill donc là je dirais franchement moi Yin Seon je le classerai dans la catégorie 5 5 1 1 sauf si on veut l'utiliser en commandant principal évidemment ou si on l'utilise pour sa compétence d'AOE puisque là on considère que c'est l'AOE qui va primer et pas aller sur le dommage en premier donc c'est sûr que si vous voulez l'associer comme je le fais et comme je le ferai tout à l'heure au Ruin si j'arrive à vous faire un bon record vous le verrez ou comme je l'ai fait dans la vidéo bonus que je vous ai déjà mis à disposition avant-hier si vous l'avez raté n'hésitez pas à la voir vous le voyez quand vous faites de l'AOE et c'est le skill que vous utilisez quand vous l'associer avec un tank comme Edouard oui il faut qu'il soit expertisé sinon vous allez perdre grandement vaut mieux mettre un Sun Z si vous avez un Sun Z expertisé à la place si votre Yin Seon n'est pas expertisé si vous le mettez en binôme pour sa zone soyons bien précis et après Wu Zetan et notre ami Barka évidemment qu'il faut avoir en expertisé en quadruple 5 pour la simple et bonne raison qu'on va s'en servir surtout pour défendre et donc c'est là où rallye donc si on est sur du rallye de défense ou d'attaque et donc d'attaque de défense pas de rallye de défense de défense de structures ou d'attaque de structures donc évidemment là il les faut expertiser c'est là qu'ils seront vraiment utiles avant ils vont se faire un petit peu plier on peut trouver des commandants plus opérationnel avant. Passons à la dernière catégorie les Farmers alors là sans surprise on va aller voir par exemple Cléo c'est des commandants qu'on sert pour farmer donc on les utilise avec leurs compétences de farming de récolte de pierre par exemple la récolte d'autres ressources où on a aussi Seon des Hocs elle est où Seon voilà pareil la deuxième compétence vitesse de récolte d'or qu'on essaye de maxer avant de la monter sur d'autres c'est vraiment là qu'on combat qu'on les utilise on utilise pour rien d'autre pour le moment peut-être qu'un jour ils auront un patch on utilisera pour autre chose mais actuellement ces commandants ne servent bien évidemment qu'à farmer. Si je devais rajouter les deux commandants manquant à cette liste à savoir Ramsès et Artemis alors de mon point de vue peut-être que je changerais quand je vais l'utiliser mais pour le moment si Ramsès moi je conseillerais de l'avoir expertisé pour l'utiliser puisque vraiment toutes ses compétences sont puissantes il n'y a pas de souci par rapport à ça mais je trouve qu'il parle vraiment en puissance et qu'il fait vraiment la différence lorsqu'il est expertisé quand on regarde ses skills par exemple son quatrième skill qui est l'attaque normale des troupes dirigées à 10% de chance de soigner des unités légèrement blessées et la défense des troupes augmentée de 20% pendant trois secondes donc là on est vraiment sur un skill bien puissant et qu'il faut avoir pour l'utiliser parce que il faut savoir que c'est un commandant qui reste un archer donc ça reste un commandant fragile et si on veut vraiment faire du DPS il est comme Édouard de mon point de vue donc faut l'avoir expertisé pour vraiment l'utiliser et qu'il soit bien puissant en revanche si on regarde Artemis je trouve qu'elle opérationnelle dès le double 5 1 1 double 5 double 1 puisque son troisième skill reste la réduction des dégâts d'attaque normale lorsque le commandant sert en garnison et le 4e skill même s'il est très intéressant dans l'augmentation des dégâts lorsque la rage atteint 80 80% 50% de chance de subir un malus de silence soi même pendant trois secondes mais augmente tous les dégâts infligés de 25% pendant cinq secondes bon c'est sûr ça fait beaucoup de dégâts en plus en revanche ça fait aussi un silence donc pas potentiellement un silence donc en double 5 déjà à mon avis elle va faire elle doit faire bien mal je le serai après le prochain MGE puisque je l'aurai en double 5 après celui là je pourrai tester mais de mon point de vue Ramsès à utiliser donc une fois expertisé en revanche Artemis elle reste très très propre en double 5 double 1 à mon avis elle doit déjà faire bien le job à ce niveau là si on l'associe en pairing après ça reste un commandant secondaire un Artemis donc c'est vraiment à mettre derrière un autre commandant comme comme edouard comme yin seong ou ou comme Ramsès puisque bien évidemment elle a été faite pour aller avec Ramsès voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu comme je vous l'ai dit on a bientôt les ruines qui vont ouvrir donc à présent les ruines vont ouvrir dans un petit peu moins de deux heures donc elles vont ouvrir dans un petit peu moins de deux heures je vais aller si je peux les faire et donc je vous ferai un petit record de ça que vous allez voir j'espère que ça va moins laguer mais si c'est pas le cas vous pourrez voir c'est les lags du serveur encore une fois pas les lags de ma tablette donc vous pourrez le voir de toute façon on les a tous subis hier vous savez ce que c'est on avait des frises immenses c'était assez dérangeant mais bon ça a servi aussi un par moments c'était très utile puisque ça vous permettait d'avancer quand nos ennemis étaient dans le lac tout comme nous si on avait lancé nos troupes et ben elles avançaient quand même donc c'était c'était utile par moments j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas les amis n'hésitez pas à lâcher un énorme un gigantesque pouce bleu ça aide énormément le développement de la chaîne et vous le savez à présent bien mieux que moi et surtout 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 les amis si vous voulez nous aider à continuer à croître n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock